Ça y est, Riot a annoncé la sortie de son nouveau champion, Ark Shan, qui sortira d'ici deux semaines. Ça a été annoncé avec un très beau teaser, je trouve, et avec la présentation des sorts du personnage. Et c'est ça qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'en faire une vidéo, de simplement donner mon avis. J'ai essayé d'aller dans l'outil d'entraînement pour me renseigner sur le personnage, comprendre comment il fonctionne, pour donner tout simplement un peu plus de détails sur le champion. Je trouve qu'il est très intéressant, j'en ai fait un tweet d'ailleurs par rapport à ça. Il n'y a pas que son sort principal qui est important, mais vraiment c'est toute la philosophie du personnage que je juge intéressante, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va commencer brièvement par la présentation des sorts, mais vraiment très rapidement, et on partira après par l'explication, les points forts, les points faibles, la façon de jouer le personnage. On commence par le passif de Hak Shan, qui va faire que toutes les trois auto-attaques, ou les trois compétences que tu vas mettre sur un personnage, il va subir des dégâts supplémentaires, et en plus de ça, toi tu vas gagner un bouclier. Alors il y a un délai de récupération sur le bouclier qui peut être réduit par l'accélération de compétences pour l'avoir plus souvent, mais voilà, tu ne peux pas l'avoir continuellement ce bouclier, ça serait un peu trop broken. La deuxième chose avec ce passif, c'est que dès que tu as mis une auto-attaque, il y en a une seconde qui va se mettre très rapidement après, un peu comme 7, et tu peux arrêter cette seconde auto-attaque pour gagner en vitesse de déplacement et pouvoir te déplacer plus facilement. Maintenant pour son A, c'est comme pour Gnar, c'est un boomerang, sauf que ça va faire des dégâts à l'aller et au retour. Le A va te permettre de récupérer la vision, je ne sais pas si ça marche sur les ennemis invisibles comme par exemple Akali quand elle est dans son Z, mais en tout cas, ce qu'il y a d'important aussi à savoir dessus, c'est que plus tu vas toucher d'ennemis, et plus tu vas pouvoir augmenter la portée du sort, et ça peut être vraiment considérable comme tu le vois ici. Et d'ailleurs, comme tu auras pu le remarquer par rapport à son passif, le A à l'aller et au retour va mettre une marque, donc tu as deux marques au total sur le passif. Maintenant pour son Z, c'est là que ça va commencer à faire débat, mais on va le garder pour après, la propriété passive, on va commencer par l'actif. L'actif, c'est simplement que tu vas pouvoir te camoufler pendant une certaine durée, je crois que c'est deux secondes il me semble, et tu vas pouvoir faire en sorte que cette durée soit indéfinie, tu vas pouvoir être invisible continuellement si tu te mets à côté d'éléments du terrain de la map. Maintenant la propriété passive de cavalier seul est celle qui fait énormément de débat sur les réseaux sociaux, c'est que si un adversaire tue un ou des alliés à toi, il va être considéré comme une crapule, et si tu tues une de ces crapules, déjà tu vas récupérer des gold supplémentaires, il me semble que c'est 100 gold, et en plus de ça tu vas pouvoir ressusciter instantanément les alliés qui ont été tués par cette crapule. Très clairement c'est une mécanique de jeu qui est nouvelle et qui est unique, il n'y a aucun autre champion qui peut faire ça à part Akshan, et évidemment ça fait beaucoup de débat parce que ça semble beaucoup trop fort comme possibilité, et en plus de ça je trouve que ce qui est intéressant c'est que ça va radicalement changer la façon de jouer à League of Legends dès que Akshan sera dans la partie, que ce soit sur l'aspect compétitif mais aussi sur l'aspect game normal ou game de solo queue, tout simplement parce que si les alliés peuvent ressusciter si facilement, ça relance totalement la façon de jouer les objectifs, que ce soit les Nashors, les Drake ou les Tourelles, et d'avancer au fur et à mesure de la partie de façon classique comme on avait l'habitude. Donc ça va beaucoup être, on va dire, discuté, et je pense qu'il y a une façon de jouer contre Akshan qui va être importante, et on va en parler un peu plus tard, juste après d'avoir fini la présentation des sorts. Maintenant concernant son E, il y a trois activations possibles, la première c'est que tu vas pouvoir utiliser un grappin en fait, le caler sur un élément du terrain, la deuxième activation va te faire faire un mouvement circulaire autour de ce grappin là, et la troisième activation va te permettre d'arrêter le grappin, d'arrêter de bouger, sachant que tu vas être instantanément arrêté comme tu le vois ici si tu touches un adversaire ou un autre élément de terrain. En plus de ça, ce sort là va être reset si tu tues un adversaire ou si tu chopes une assistance, c'est encore une fois une mécanique tout à fait nouvelle sur le jeu, assez spéciale, pas aussi broken que celle précédemment expliquée, mais elle est intéressante sans être trop trop forte à mon sens, c'est on va dire la particularité du champion qui le rend intéressant sans être trop fort je trouve. Pour finir avec ton ultime, tu vas simplement pouvoir cibler un adversaire, c'est un sort ciblé et non un skillshot, et tu vas pouvoir mettre des dégâts à partir d'un certain moment, soit quand la canisation est totalement terminée, soit quand tu l'as décidé, pour mettre tout simplement du burst. C'est grosso modo comme l'ultime de Caitlyn, tu vas cibler un adversaire, sauf que tu peux activer le sort à n'importe quel moment, mais si un adversaire se trouve devant l'adversaire que tu as ciblé, il va subir les dégâts à sa place et tu ne pourras pas le tuer. Et l'autre chose similaire à l'ultime de Caitlyn, c'est la portée du sort, puisqu'il a une énorme portée et que tu vas pouvoir tuer un adversaire de très très loin. Donc ça c'était pour les sorts du champion, on va en parler un peu plus en détail, mais déjà avec la présentation de ces sorts, ce qu'on peut définir et conclure, c'est où le champion va être le plus jouable, entre guillemets, en termes de poste. Et je trouve que l'endroit où il est le plus intéressant de par ce kit de sort, ça va être en mid lane, pour plusieurs raisons. La première, c'est que son A va permettre de wave clear très rapidement une wave, donc ça, ça pourrait marcher sur toutes les waves, mais ça ne peut pas marcher dans la jungle, je trouve qu'il aurait un wave clear, on va dire un jungle, un clear de jungle, beaucoup trop lent par rapport aux possibilités tout simplement en jungle. Par contre, son A va te permettre de clear la mid lane et les autres lanes très facilement, sans te prendre trop de risques de par la possibilité d'augmenter la portée, ce que je trouve vraiment pertinent. Ensuite, l'intérêt, ça va être au niveau du Z. Le Z va te permettre de roam beaucoup plus facilement. C'est l'intérêt du champion, on va dire, étant donné que c'est considéré comme un assassin, ça va être justement de pouvoir te déplacer après avoir a wave clear très rapidement avec ton A, et du coup, par rapport au roaming, l'intérêt de ce sort va être beaucoup plus optimal en mid lane, tout simplement, puisque la mid lane, c'est beaucoup plus facile de roam. Ensuite, par rapport à son R, étant donné que la range de ton ultime est considérable, tu vas pouvoir aider ton équipe de beaucoup plus loin. C'est pour ça que la mid lane me semble la plus pertinente. Et la dernière raison qui me pousse à dire que Akshan va être vraiment fort au mid, c'est qu'il va être très fort justement contre les mages mid, parce que justement, tu as une très longue portée avec ton A, donc tu n'es pas inquiété par rapport à ça. Et en plus de ça, tu as relativement pas mal de mobilité avec ton Z et avec ton E, donc soit tu peux roam, soit tu peux esquiver des skillshots, et donc faciliter justement, on va dire, la tenue de lane en mid lane, contrairement aux bots où tu vas potentiellement facilement te faire focus par les supports adverses, et au top, contre des bruiseurs, des tanks, tu vas avoir du mal à mettre des dégâts et à tenir ta lane. Je ne te cache pas qu'après que j'ai fait toute cette réflexion et que je me sois posé un maximum de questions dans l'outil d'entraînement, je me suis rendu compte qu'il y avait tout simplement un post qui avait été fait sur le site de League of Legends pour expliquer justement que Akshan devait et était conçu pour être joué au mid, un peu comme Lushan et Tristana qui sont de faux mid laners qui étaient de base des ADC, là ils ont voulu faire vraiment un ADC qui soit fait pour être au mid, et je m'en suis rendu compte après, mais j'étais content de me rendre compte que mon raisonnement était bon et que c'était comme ça qu'il devait être joué. Maintenant les points forts et les points faibles du champion, on va commencer par les points forts, déjà une très grande capacité à burst ses adversaires, que ce soit avec son ultime qui va lui servir de finisher, mais aussi et surtout avec son A et son passif qui vont mettre de gros dégâts, aussi son E, mais voilà il a des gros dégâts à un certain moment, c'est le principe d'un assassin dans tous les cas, et l'autre point fort ça va être la capacité de ce champion, en plus d'être un assassin, d'être utilitaire pour son équipe, un peu comme un Kha'Zix qui va pouvoir slow ou alors être invisible et faire chier les adversaires tout simplement. Là à Kshan l'intérêt ça va être de par son ultime, il va pouvoir être utilitaire pour mettre des dégâts de très très loin, mais en plus de ça, avec son Z, la propriété passive de son Z et la résurrection, il va pouvoir être utile pour l'entièreté de son équipe en ressuscitant ses alliés tout simplement. Donc c'est ça qui me semble intéressant sur le champion. Maintenant il y a des gros points faibles sur le personnage qui sont pas assez notifiés on va dire, et l'un des gros points faibles c'est que ce champion c'est un assassin, mais il se fait counter par tous les autres assassins, à la différence des assassins classiques. On va dire qu'ils ont voulu créer un assassin avec une nouvelle façon de voir les choses, ils ont voulu créer un nouveau type d'assassin entre guillemets, mais le point faible de ça, enfin le point fort c'est qu'il va être fort contre tout ce qui était fort par rapport aux assassins, mais le point faible c'est qu'il va être faible contre les assassins, donc en mid lane tu vas pas mal te faire éclater contre tout ce qui est Z, talons, etc, etc, tout ce qui est assassin tout simplement, ou tu vas... Pourquoi ça va être faible contre les assassins ? Tout simplement parce que Akshan n'a aucune capacité à s'échapper s'il est déjà au corps à corps de son adversaire. Son E ne va pas... Son E va facilement, on va dire, être... Comment dire... Pas esquivable mais arrêtable par les adversaires s'ils se mettent devant, et ce sera très compliqué de s'échapper d'un corps à corps d'un adversaire, et donc tu vas forcément subir les dégâts de l'assassin, et ce sera très compliqué de survivre tout simplement, donc c'est pour ça que Akshan va être très faible en mid lane contre les assassins, et c'est là où ça va être un bon moyen de le counter. L'autre point faible du personnage, et c'est là où on va avoir les bonnes équipes qui vont jouer avec ce champion et contre ce champion, et je pense qu'en solo queue ça va être difficile au début, exactement comme Gwen, que tout le monde semblait péter, alors que... Enfin, que tout le monde trouvait le champion péter, moi je suis pas de cet avis, je pense que c'est juste une façon différente de jouer contre ce champion, c'est exactement la même chose avec Akshan, ce qu'il faut se rendre compte c'est que si le personnage a la possibilité de ressusciter l'entier de sa team, et qu'il est facilement catchable, même si c'est un assassin, bah faut tout simplement le focus en premier pour éviter qu'il puisse ressusciter, et en plus de ça, il est très facile à catch, comme je l'ai dit juste avant. Donc ça va être ça la façon, on va dire, point faible du personnage, c'est qu'en teamfight, il va vraiment falloir bien bien jouer pour pas du tout se faire focus, parce que à partir du moment où tu te montres et où tu rentres dedans, bah t'as aucune capacité de vraiment t'échapper, à voir un peu avec le E si c'est possible, mais bon, on verra aussi avec l'itemnisation, pourquoi pas, mais voilà, c'est pour moi le point faible du champion, c'est que certes il peut ressusciter tout le monde, mais il est facilement attrapable, donc simplement le focus en premier, et c'est terminé. Un peu comme tous les assassins, mais la plupart des autres assassins ont des capacités d'escape, ou du moins de mobilité relativement conséquente, quand je pense à Kane, quand je pense à Z, ils ont des facilités d'escape. Donc voilà mon avis sur le personnage, je vérifie, mais il me semble que j'ai rien oublié, voilà, le fait est qu'il doit être joué au mid, il est faible contre les personnages, à partir du moment où il est au corps à corps, et où il subit les dégâts, il peut pas faire grand chose, par contre il va être fort contre les personnages qui ont une très grande range, parce qu'il en aura une, il aura une range plus grande qu'eux. Donc voilà mon topo, on va dire, sur le personnage, et ce que j'ai pu découvrir par rapport à l'outil d'entraînement. N'hésitez pas d'ailleurs, si tu veux donner ton avis dans les commentaires, et me dire ce que t'en penses, ou si tu veux, on va dire, développer ce que j'ai pu expliquer, s'il y a des points que tu penses qu'il y a à développer, on va dire, n'hésite pas dans les commentaires. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et pour des prochains streams sur ma chaîne Twitch, et tu peux aussi me retrouver d'ailleurs sur Twitter, si ça t'intéresse, si tu veux voir un peu ce que je peux poster par rapport à Action. Évidemment d'ailleurs, spoiler alert, je ferai un tuto sur ce perso dès qu'il sera sorti. Voilà voilà, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je te dis à la prochaine, c'était Chamalo-san, bisous bisous.